Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investissement en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Si tu ne sais pas comment investir en bourse, je te conseille l'épisode 1 de cette série. Par contre, si tu te sens prêt, dans cet épisode 2, on va apprendre les stratégies de placement en bourse parce que sans stratégie, c'est le plantage assuré. Partie 1, on va faire notre profil d'investisseur et puis voir les différentes stratégies en bourse et surtout à qui est-ce qu'elles correspondent. Partie 2, on va voir ma stratégie en bourse, celle que j'ai choisi de mettre en oeuvre pour que tu aies un exemple concret. C'est d'ailleurs la stratégie que tu vas pouvoir suivre dans tous les épisodes suivants. Ça ne sert à rien de copier ma stratégie, cela ne garantit aucun résultat et surtout, elle sera peut-être éclatée. Mais bon, ça j'espère quand même pas, on le verra dans les épisodes suivants. Première chose à faire, tu dois d'abord définir ton profil d'investisseur et pour ça, je veux que tu répondes à trois questions. Le budget, le risque et l'horizon de placement. D'abord, quel est ton budget d'investissement ? Retiens que tu ne peux investir que de l'argent dont tu es prêt à te passer pour un bon moment. L'étape obligatoire, ça va être la constitution d'une épargne de sécurité. On préconise généralement 6 mois de salaire ou à peu près 10 000 euros. Mais tout dépend aussi de ta situation et des frais à prévoir. Personnellement, j'ai un toit sur ma tête et une voiture qui est déjà payée. Mais par exemple, si toi, tu sais que l'année prochaine, tu vas te marier, eh bien garde un peu d'argent de côté. Un autre critère, tu verras, c'est qu'on peut aussi parfois avoir envie de timer le marché. C'est-à-dire que s'il y a un crash boursier ou une grande diminution sur des valeurs qui t'intéressent, tu dois avoir des cartouches pour pouvoir investir à ce moment-là. Il ne faut pas rater les soldes. Bref, mets de l'argent de côté et définis un montant que tu es prêt à investir. Ça pourrait être un gros montant en une fois, mais on conseille généralement d'investir par palier en plusieurs fois. Cela va permettre de lisser ton prix d'achat final. Pour te donner un exemple, moi j'ai commencé avec 50 euros par mois pour augmenter ce montant petit à petit. Aujourd'hui, je ne gagne pas forcément un gros salaire, mais pendant un certain temps, j'ai mis de côté. Donc je me permets de prendre une partie de mon salaire et une partie de mon épargne que je vais investir. Deuxième question, le risque. La règle générale, c'est que plus tu prends des placements risqués et plus ils peuvent rapporter. Inversement, des placements qui sont défensifs vont probablement moins rapporter, mais seront également moins risqués. Il y a moins de chances que tu perdes ton argent. Le truc avec le risque, c'est qu'il dépend également fortement de la troisième question, c'est l'horizon de placement. Combien de temps vas-tu immobiliser cet argent ? Est-ce que tu veux investir à court terme, disons 2, 3, 4 ans ? Ou alors à moyen terme, 5, 6, 7, 8 ans ? Ou alors du long terme, 10 ans et plus ? Parce que le risque est relatif. Si tu investis à court terme, par exemple, ton portefeuille doit être assez liquide. Ça signifie que tu dois avoir des possibilités de cash-out régulières. Et donc, tu ne peux pas prendre des placements qui sont trop risqués et qui risquent de rester plusieurs années dans le rouge. Par contre, si tu es prêt à attendre 10 ans, dans ce cas-là, le risque diminue puisque ces placements sont censés finir par remonter. Bref, retiens qu'il y a deux formes de risques. Premièrement, le risque lié au placement qui fait que si ton placement est jeune et risqué, une petite société par exemple, elle pourrait faire faillite et tu pourrais perdre ton argent. Le deuxième risque, il est beaucoup plus lié à toi. C'est-à-dire le fait de se retrouver obligé de vendre des positions au pire moment parce que tu as besoin d'argent pour ta vie personnelle. Tu dois également comprendre que pour un investisseur, il y a deux grandes phases. Tout d'abord, une phase d'accumulation où on va acheter un maximum de valeur. Et ensuite, une phase de vente où on a envie de récupérer de l'argent. Ce qu'on veut, c'est être en phase d'accumulation et d'achat quand le marché est bas. Puis ensuite, être en phase de vente lorsque le marché sera en haut. Plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Une dernière chose sur le risque, je t'ai dit qu'il diminuait si on conserve sa position pendant longtemps. Eh bien, ce n'est pas vrai forcément pour tous les placements. Par exemple, si tu avais acheté du Nokia dans les années 2000, t'es toujours en train d'attendre pour que ça remonte. Ok, passons maintenant aux trois stratégies. Ce sont vraiment les principales, mais sache qu'on peut les mixer entre elles et en créer une infinité. Chacune a des avantages et des inconvénients qu'on peut combiner. Le jeu, c'est de construire ta propre stratégie, celle qui va te correspondre. C'est pour ça que la plupart des créateurs de contenu vont te casser les pieds en disant qu'ils ne donnent pas de conseils d'investissement, que tu dois faire tes propres recherches, etc. C'est parce que tu dois créer ta propre stratégie, celle qui va te correspondre à toi. Chaque portefeuille de titres peut avoir une composante défensive, neutre et une composante agressive. Par exemple, 80% défensif, 15% neutre et 5% agressif pour quelqu'un qui ne veut pas prendre trop de risques. Ça ferait donc un portefeuille peu risqué, mais aussi avec un rendement probablement assez faible. Une autre stratégie serait 10% défensif, 50% neutre et 40% d'offensif. Ou encore quelqu'un qui n'aurait pas du tout peur de prendre des risques et qui choisirait 80% de placement offensif, 10% de neutre et 10% de défensif. Bref, on peut vraiment tout imaginer et c'est l'étape la plus importante dans ton parcours d'investisseur. J'ai d'ailleurs vraiment pris pas mal de temps à préparer ma stratégie que je te présenterai tout à l'heure. Première stratégie, c'est celle des fonds d'investissement classiques. Je pense en avoir parlé dans l'épisode 1, mais en gros, tu vas contacter ta banque et demander un rendez-vous avec un conseiller financier. Il te posera des questions pour connaître ton budget, ton niveau de risque et ton horizon de placement. Tout cela permettra de définir ton profil d'investisseur et là, il pourra te proposer des placements en accord avec ton profil. Tu pourras ensuite sélectionner les fonds qui t'intéressent, ces fonds qui sont gérés par des professionnels de la finance qui s'occupent de ton argent à ta place. L'avantage, c'est que c'est vraiment très passif et le problème, ce sont évidemment les frais. Bah oui, ces professionnels ne vont pas travailler gratuitement. Deuxième stratégie, tu as décidé d'investir par toi-même et donc tu dois payer personne pour le faire à ta place. Et ton choix, c'est porté sur le stock picking. Il s'agit de l'achat individualisé d'actions. Donc on va nous-mêmes acheter les actions et essayer de créer un portefeuille qui nous correspond. La première étape, ça va être de créer des watchlists, c'est-à-dire des sortes de listes de favoris sur ton courtier où tu vas pouvoir mettre tous les titres qui t'intéressent et pouvoir suivre un petit peu leurs performances. Ensuite, on passe à l'analyse fondamentale des données financières de l'entreprise, comptabilité, compte annuel, etc. Puis à l'analyse technique avec les différents graphiques. Et enfin, l'analyse de l'actualité de l'entreprise et de son secteur. Enfin, on va se positionner à l'achat à un moment qui nous semble bon ou alors on va faire du DCA et acheter par palier tous les mois. Il va falloir faire ça pour chacune des entreprises de ton portefeuille. Donc au début, c'est vraiment très long. Et avec l'habitude, on est capable d'aller de plus en plus vite, surtout pour des entreprises qu'on a déjà en portefeuille. L'avantage, c'est que c'est la méthode la plus excitante et la plus active. On peut aussi faire des grosses performances, surtout si on est bon. Et c'est également une porte d'entrée vers le monde du trading qui consiste à faire de l'achat-vente sur du très court terme. Le désavantage, c'est surtout que ça va te prendre beaucoup de temps pour faire l'analyse de chacune des actions. Donc il faut vraiment être passionné. Sans négliger le fait qu'il n'y a aucune garantie que tu fasses mieux qu'un fonds d'investissement classique. Le stock picking va donc surtout correspondre à des personnes qui ont un peu plus de temps à consacrer à leurs investissements et qui sont plus passionnés. Alors, dans le stock picking, il y a plusieurs écoles. On peut préférer les actions à croissance pour faire une plus-value sur le long terme. Ou pourquoi pas la stratégie des dividendes pour essayer de toucher des revenus passifs. Ou encore les obligations, les options et bien d'autres produits. C'est aussi possible de mixer un petit peu tout ça. Rassure-toi, je ferai aussi du stock picking en live dans cette série de vidéos, même si ce n'est pas la base de mon portefeuille. Troisième stratégie, c'est celle de créer un portefeuille d'ETF. Pour rappel, un ETF est un panier de valeur. On achète un seul titre coté en bourse qui va répliquer la performance d'un indice. Donc, au lieu d'acheter les 40 entreprises d'un indice boursier, on peut simplement acheter une part d'ETF, économiser sur les frais et être exposé à la totalité d'un marché, plus simplement. Le problème, c'est que tu achètes en même temps des bonnes entreprises et des moins bonnes entreprises. Tu as moins de contrôle là-dessus. Par contre, si une seule entreprise se casse la figure, ça n'impactera que très peu l'ETF. D'un autre côté, si une entreprise performe très bien, ça ne va pas forcément faire beaucoup monter l'ETF. On mise donc vraiment sur la croissance générale des marchés sur le long terme. Après, il y a aussi quelques ETF agressifs, mais on en reparle plus tard. Donc, pour résumer, au lieu d'acheter les actions une par une, je vais investir dans un ETF qui va acheter toutes ces entreprises à ma place. La gestion est beaucoup plus simple que dans un fonds d'investissement classique et donc les frais sont presque 10 fois inférieurs. Sache qu'avec 4 ou 5 ETF, on peut déjà avoir un beau portefeuille bien diversifié. J'en connais même certains qui ont seulement acheté un ou deux ETF monde et c'est tout. Donc, tu l'as compris, c'est vraiment une stratégie qui est très passive, mais elle a quand même des désavantages. Pour commencer, c'est fort monotone et pas très excitant puisque ça va te prendre même pas une demi-heure par mois, ce qui n'est pas forcément dérangeant. Ensuite, tu as ces fameux frais de gestion, mais bon, tu économies sur les frais de courtage, donc je pense que ça s'équivaut. Je l'ai dit, tu vas aussi acheter indirectement des actions que tu n'as peut-être pas envie d'avoir en portefeuille. Donc, tu as moins de contrôle qu'en stock picking classique. En ce qui concerne maintenant les performances de tout ça, c'est un petit peu un débat sans fin. L'idée de base, c'est qu'un ETF va répliquer la performance du marché. Performance qui est très rarement battue par les gestionnaires de fonds classiques ou même les stock pickers. Tu peux nous dire ta team en commentaire. Personnellement, j'ai choisi de partir sur un portefeuille d'ETF et je vais te montrer la compo que j'ai mis au point. Plus tard, je pense également mixer avec du stock picking, notamment pour renforcer des positions que j'aurais déjà en ETF. Par exemple, si j'ai un ETF avec 10% de Apple et que j'ai envie d'avoir plus de Apple, je peux renforcer avec du stock picking. Ou alors, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de miser sur certains petits projets qui me tiennent plus à cœur ou que je trouve intéressants. Une stratégie est d'ailleurs susceptible d'évoluer au cours du temps, même si c'est important d'avoir un bon concept de base. Je vais surtout me concentrer sur des placements que je juge neutres et offensifs. J'accepte donc un certain niveau de risque puisque j'ai un horizon de placement qui est très lointain. Je place mon argent sur 5 ans minimum et je n'ai pas peur de l'immobiliser plus longtemps. Je voudrais aussi investir passivement et ça ne me prendra pas plus d'une heure par mois. Bon, dans la pratique, comme je documente en vidéo, il faut que je fasse des recherches supplémentaires, etc. Donc, ça va être un peu plus, mais tu as compris le principe. Attention qu'au début, ça prend beaucoup de temps. Il faut construire son portefeuille. Je te parle de une heure par mois une fois qu'il est construit et qu'il suffit de renflouer les ETF que tu as déjà achetés. Je pense pouvoir avoir une belle phase d'accumulation puisque l'économie est fortement instable ces derniers temps avec notamment des guerres et des pandémies, ce genre de choses. Donc, j'espère vendre à long terme quand la situation sera meilleure. Bon, fini le blabla et place à ma compo. Pour un montant investi de 10 000 euros, je compte prendre environ 40% d'ETF Monde. Il s'agit d'un ETF qui va regrouper plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés différents et donc suivre une tendance très générale. Ensuite, 10% d'ETF S&P 500 qui vont donc davantage m'exposer au marché américain avec les 500 entreprises les plus capitalisées sur ce marché. Ensuite, 5% de Nasdaq 100 afin de m'exposer encore plus à certaines entreprises américaines telles que Apple, Microsoft, Nvidia qui peuvent, je pense, bien performer. On pensera ensuite sur 20% d'ETF Europe afin d'être un petit peu moins exposé au marché américain quand même en gardant à l'esprit que les performances des ETF Europe sont un peu moins bonnes que les performances des ETF américains. Ensuite, je pense partir sur 10% d'ETF pays et marchés émergents ce qui me permettra d'être diversifié géographiquement le plus possible. Les 15% restants sont dédiés à des produits un petit peu plus spécifiques par exemple un ETF matière première, pourquoi pas sur l'or ? Ça permettrait de stabiliser un petit peu mon portefeuille quand les temps sont durs. Après, peut-être bien des ETF à thème, par exemple j'en ai vu sur le gaming. On achète une part d'ETF et on est automatiquement investi sur tout un secteur défini. Et enfin, je terminerai probablement sur 5% d'ETF immobilier. J'ai préparé des watchlists avec plusieurs choix et on verra ensemble quels placements me correspondent le plus. Ce sera également l'occasion d'étudier tous les différents types de placements puisque je compte en acheter un petit peu de chaque au début. Faudra aussi que je pense aux obligations puisqu'avec la hausse des taux d'intérêt, ça devient un placement plus intéressant. Comme je l'ai dit, je pense également faire un petit peu de stock picking mais ce sera dans une deuxième phase puisque je vais commencer par acheter tous ces ETF, je crois que j'ai un peu de travail. Je répète en passant que mes choix me concernent et que cette compo n'est en aucun cas un exemple à suivre. Elle est loin d'être optimisée pour tout le monde et elle risque d'évoluer au cours du temps. Retiens qu'il s'agit d'un projet éducatif afin que tu te sentes moins seul dans ton aventure. Dans l'épisode 3, on se rendra enfin sur un broker, c'est-à-dire un courtier en ligne qui fera l'intermédiaire entre moi et les marchés financiers. Tu pourras alors me voir sélectionner mon ETF monde. Je t'affiche la playlist avec les autres épisodes si jamais tu veux suivre mon aventure et continuer à apprendre ensemble. Je te dis à la prochaine et surtout merci d'avoir regardé ma vidéo. Jusqu'au bout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada